salut à tous c'est les alcoolites on se trouve pour une toute nouvelle vidéo donc suite à la vidéo de dimanche si vous l'avez pas vu allez la voir on vous montre comment réaliser ceci mais fait maison donc c'est à dire ça donc là c'est pas du sur votre coco c'est bien le mélange qu'on a refait avec ça donc là on va vous montrer une recette de pina colada normal celle faite au bar elle est super bonne et une recette de pina colada avec de la cannelle on avait déjà fait une recette de pina colada sur notre chaîne il y a c'était il me semble la cinquième ou la sixième vidéo donc il ya un petit moment déjà avec beaucoup d'ingrédients c'était un peu compliqué la réalisation était un peu farfelu comme recette mais on refait aujourd'hui une recette beaucoup plus simple que vous pourrez réaliser chez vous sans aucun problème on a vu qu'on a retrouvé l'ingrédient secret d'epina colada on a pu faire notre nouvelle recette bon allez n'oublions pas que notre chaîne a pour but de vous partager nos créations mais en aucun cas vous inciter à la consommation d'alcool l'abus d'alcool est dangereux pour la santé il faut la consommer avec modération allez c'est parti donc pour réaliser cette pina colada vous aurez besoin de petites ingrédients secrets donc c'est de la purée de coco monin et donc sinon vous pouvez prendre celle qu'on a réalisé nous mêmes on va faire une avec celle ci une excès ensuite vous aurez besoin de crème de coco ne pas du lait de coco pour prendre de la crème de coco ça se trouve au rayon chinois enfin asiat ensuite vous aurez besoin de deux alcools donc du rhum ambré et du rhum normal pour prendre du rhum de bar du rhum industriel donc vous pouvez prendre du bacardi ou du havana il y en a beaucoup qui préfèrent le havana mais le bacardi un peu moins cher du coup nous on a pris du bacardi en plus c'est en promo ensuite vous aurez besoin de jus d'ananas donc vous pouvez prendre un bon jus d'ananas peut-être pas le cas de celui ici et vous aurez besoin de beaucoup de glaçons pour checker et puis pour mettre dans le verre suivant le verre que vous avez utilisé donc on commence par recettes basiques allez donc on fait un peu de place donc on va commencer par mettre des glaçons dans le checker on va enchaîner avec donc notre purée de coco monin cette fois ci 3 centilitres on va compléter de crème de coco et on va mettre 3 centilitres aussi c'est ça la même chose et ce qui a permis de donner du crémeux donc à notre pinacolada ça nous permet de la faire mousser ensuite on va pouvoir mettre 3 centilitres de rhum blanc et 3 centilitres de rhum brun maintenant il nous reste plus qu'à mettre le jus d'ananas qu'avant vous mélangez bien et vous allez mettre 12 centilitres de jus d'ananas et là maintenant on va checker pendant allez 20 30 secondes celui-ci on le check bien longtemps je pense que c'est pas mal on va voir on a une belle pinacolada un petit peu mousseuse on va pouvoir mettre nos petites pailles égouttées à toi c'est super bon elle est trop bonne elle est parfaite on a les quelques petits copeaux de coco c'est super c'est la pinacolada du bar on est un peu plus forte parce qu'au bar les doses ils sont un peu moins fort franchement c'est le goût de pinacolada que je recherchais c'est la meilleure que j'ai vu on l'a notre recette ouais on l'a enfin c'est carré maintenant on va passer à la deuxième avec notre petit ingrédient qu'on a fait nous même et on va aussi mettre un petit peu de cannelle et on va commencer par notre ingrédient donc la crème de coco que nous avons fait la vidéo est toujours disponible sur notre chaîne on l'a fait dimanche dernier donc pareil 3 centilitres on va ensuite compléter avec les mêmes que l'autre 3 centilitres de crème de coco pareil on va pouvoir mettre donc 3 centilitres de rhum brun et 3 centilitres de rhum blanc et on va compléter avec 12 centilitres de jus d'ananas et maintenant on va pouvoir mettre une cuillère à café de cannelle faire attention parce que c'est fort la cannelle bon eh ben maintenant on va pouvoir checker en attendant je peux laisser mais des glaçons dans le coin elle est belle aussi elle est belle celle-ci et bah je te laisse la goûter excellent il y a des petits copeaux bien sûr faut aimer la cannelle faut aimer la cannelle parce qu'on sent beaucoup la cannelle moi franchement je mettrais un peu moins quand même une demi cuillère à café peut-être ouais vraiment parce que là c'est quand même fort en cannelle oui moi je suis pas fan de cannelle donc forcément c'est pas pour moi pour les amateurs de cannelle c'est fait pour vous vraiment c'est vraiment pas mal franchement j'espère que vous avez aimé ces recettes là donc vraiment c'est la recette de pina colada pas une autre franchement c'est la meilleure qu'on a goûté n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de mettre un commentaire si vous avez envie si vous avez des idées de vidéos ce qui vous a pas plu ce qui vous a plu etc ça nous fait amplement plaisir de liker la vidéo et de nous suivre sur instagram pour participer aux différents sondages qui existent dans nos stories bon à semaine prochaine allez ciao